et oui mes chers amis nous sommes le samedi 6 avril 2024 et les fêtes bien passées pâques et nos rouges nouvelle en perse qui commençait à partir du 20 mars mais il reste psa dans deux semaines alors bon fait à toutes à tous et aussi fait de musulmans va arriver dans quelques jours après mois de ramadan alors comment ça va vous allez bien la guerre ça continue et comme vous pouvez constater sur notre radio ici et maintenant point comme vous êtes en train d'écouter tous les opinions concernant cette guerre catastrophique qui dure depuis déjà plus de six mois gaza entre israël et les palestiniennes suite à l'attaque invoque les sauvages de hamas une fête et israélienne en israël et ils ont pris en otage plus de centaines de personnes et la guerre a été élargie au point qu'aujourd'hui même actuellement personne ne peut pas arrêter cette guerre là et comme vous avez pu constater dans l'interview de bernard henri lévy plupart des gens dès qu'ils entendent le nom de bernard henri lévy où il est en de la radio où ils l'écoutent pas ils vont aller au vc j'en sais pas quoi mais si vous aviez bien écouté cette interview que nous l'avons diffusé plusieurs fois cette semaine vous pouvez constater et qu'est beaucoup de points assez intéressant vous pouvez sortir de cet entretien en traitant un argument de bernard henri lévy surtout la journaliste c'est une journaliste très maligne il pose certaines questions piège et bernard henri lévy tombe dans le piège c'est à dire vous pouvez constater des contradictions sur les propos de bernard henri lévy par exemple quand il parle il pose la question est ce que vous faites la différence entre hamas et les palestiniennes c'est à dire fatah il du vie avec son argument il parle quelques minutes mais après cinq minutes il dit autorité palestinienne et corrompou alors cette autorité corrompou sans aucun doute une des causes de cette attaque c'est à dire on ne peut pas écarter une partie des palestiniennes les mouvements de ce que hamas il a fait et les mouvements palestiniennes sont responsables alors on peut pas dire que même si c'est cette mouvement et bien jamais ils n'ont pas accepté ce que même arafat à l'époque il a accepté même beaucoup de déclarations des nations unies depuis plus de 60 ans qui donne mais qui donnaient lieu d'autres états palestinien israélien mais c'est toujours ça aussi bernard il a dit c'est le palestinien qu'ils ont refusé de toute façon ce que je veux vous dire ce que même bernard en lille levis suite à la question de la journaliste très maligne il confirme que actuellement benjamin yetan yaou est isolé dans le monde il est seul isolé dans le monde même en israël beaucoup de manifestations contre lui l'opinion contre lui benny gantz son adversaire qui est dans son gouvernement il est demandé élection voilà rapidement et même bien entendu le vie il insiste plusieurs fois que benjamin netanio il est seul dans le monde à ce sujet et il ya un soutien majorité internationale en favor de palestiniens ça c'est grave parce qu'il met maintenant dans le vie ici il confirme ça de l'autre côté criff la semaine dernière il est sorti un sondage comme quoi racisme antisémitisme a augmenté de mille mille pour cent en france c'est à dire actuellement les actes et les propos anti juif surtout quand on dit antisémite puisque les arabes aussi sont des simites alors il faut préciser anti juif jour après jour est en train d'élargir même en france c'est pour ça la majorité du monde ont raison d'arrêter cette guerre rapidement et même si benjamin netanio il va aller en prison ça sera mieux d'arrêter la guerre il aille en prison que les autres ils viennent les sages pour régler ce problème par exemple vous avez pour constater on pose la question à ben henri levy est ce que tu es prêt à mourir pour tes idées parce que la guerre si ça élargit ta vie aussi va être en danger et il le dépend du non il dit même j'étais plusieurs fois dans le combat dans plusieurs pays patati patata alors pour ça même benjamin netanio s'il va aller en prison suite à formation d'un autre gouvernement pour chercher la paix au moins arrêter la guerre et libérer les otages la libération des otages c'est très important plusieurs des otages étaient assassinés tuer par les raides israéliens on fait pas ça et les familles ne sont pas contents moi je suis au courant je regarde toujours médias israéliennes qui les gens ne sont pas contents la libération des otages est très important mais on a du temps entre nous oh éternellement pour régler les comptes avec les terroristes terroriste ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui l'histoire depuis six mille ans les juifs étaient toujours victimes des actes racistes antisémitis depuis six mille ans plusieurs pouvoirs dans le monde ils ont essayé d'éliminer le peuple juif mais il a resté toujours fier tête haute mais actuellement comme on peut constater pour la part des gens il dit ils prétendent comme quoi ça ce n'est pas normal ce qui se passe dans le monde actuellement et ce qu'il fait personnellement ben yamin yatan yaou parce que ben yamin yatan yaou ce n'est pas la totalité de son gouvernement ben yamin yatan yaou ce n'est pas la totalité du peuple d'israël ben yamin yatan yaou ce n'est pas le peuple juif dans le monde entier mais par contre il est en train de jouer contre les juifs dans le monde puisque bernard a relevé il a dit tout le monde il dit chaque jour qui passe et racisme anti juif est en train de monter en france moi même j'étais témoin vous pouvez partager avec nous laisser même vos messages sur l'antenne parce que vous savez en composant 0 8 90 37 38 38 24 sur 24 vous choisissez l'option de laisser un message vous parlez pendant cinq minutes vous pouvez laisser votre message après on va le diffuser nous sommes écoutés actuellement dans le monde entier dans le monde entier on a écouté une audience très large 50 fois plus que ce qu'on avait avant seulement sur fm mais c'est très très large dans le monde entier vous pouvez laisser votre message moi j'ai reçu plusieurs témoignages de mes amis en france anciens politiciens actuellement avocats actuellement l'homme d'affaires juif que chaque jour il dit ils ont ils rendent compte des actes racistes ce n'est pas de la part des arabes c'est des français c'est des français de touche c'est à dire les chrétiens même il ya deux trois personnes qui m'ont dit or on discute avec ces gens là qui ne connaissent pas bien l'histoire le gars il est avocat le gars il est je ne sais pas quoi moi je dis j'insiste sur l'avocat puisque un avocat c'est quoi son devoir de ne pas juger s'il n'a pas l'information parce qu'il ya un avocat c'est comme un juge un avocat c'est comme un juge mais beaucoup des avocats il dit que leurs collègues ils lancent des propos en faveur des palestiniens oui ou non après ils entrent dans l'histoire sans savoir c'est quoi l'histoire ils disent ah oui le jésus aussi il était assassiné par les juifs c'est les juifs qui sont assassinés comme les musulmans en particulier dit Mahomet a été assassiné par c'est à dire toutes les choses du monde c'était fait par les juifs mais c'est pas vrai parce que d'abord jésus lui-même était juif sa mère était juive et les juifs elles étaient colonisées à l'époque par le rome le romain ils colonisaient palestine et l'israël ce que vous voulez le nommer ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un jésus était crucifié par l'occident de l'époque par les romains c'est le thésard qui c'est c'est le patron de l'empereur de rome qui va ordonner de toute façon même de l'autre côté et thésard de l'autre côté c'est même si vous prenez contre le système de la russie actuellement avec poutine et tout ça c'est attaquer au crâne c'est comme attaquer israël ce que bernard dans les livres il a dit il collait toujours au crâne avec israël puisque dans ce domaine là il a raison on a attaqué d'abord au crâne comme petit israël et après israël et au crâne une partie des racistes mondiaux ils prétendent d'être une patrie des juifs ils l'ont attaqué là ce n'était pas ta 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 le monarce qui actuellement y en a et quand ils collent les deux ensemble alors de toute façon actuellement le bal est dans le camp de bennemi n'étalga ou doit arrêter la guerre libérer les otages la vie des otages c'est très important mais toujours on peut continuer le combat contre terrorisme c'est cet combat et sa durée depuis six mois mille ans ne va pas terminer maintenant imaginez vous l'autre chose aussi qui s'était dit et qui rendit toujours partout dans le monde même des personnalités et des généraux et en israël moi par exemple je viens de recevoir un message c'est ishaq bruc un des chefs de l'armée d'israël il dit l'attaque des généraux assassinat des généraux iraniennes à damas c'était une erreur puisque beaucoup de gens il dit même en israël il dit c'est les israéliens il dit il a fait benyamin yaou il a fait ça pour provoquer les ayatollahs qu'ils entrent dans la guerre cette guerre là que vous voyez pour pouvoir frapper des nucléaires iranien mais c'est dangereux c'est dangereux tchernobyl n'en a pas encore fini l'iran il a les bombes atomiques il a les bombes atomiques même il a des missiles il a donné quinze mille missiles hezbollah libanais hezbollah libanais il a quinze mille missiles qu'il peut aller jusqu'à mille kilomètres il a des troupes en iraq en yémen partout c'est à dire attaquer la république islamique d'iran ça doit être une catastrophe mondiale tous les deux ils ont des bombes atomiques iran peut-être d'un à dix mais israël plus des centaines poutine il a annoncé et menacé l'utilisation de nucléaire c'est dangereux il ne veut pas provoquer les ayatollahs ils vont frapper ils vont frapper certains sites pétroliers d'israël ou certains d'autres intérêts mais si c'est élargi c'est à dire vous savez qu'il y a une partie des gens ils pensent fan du monde ils pensent fan du monde alors plus d'un milliard de personnes c'est trop sur terre il faut éliminer il faut vaisseau de noé et il faut l'histoire de sa don civilisation et civilisation il a mis en il y a déjà 8000 ans qui a été détruit tout ça ça compte malheureusement si ça continue ça sera une guerre mondiale actuellement il est mondial mais imaginez-vous que si on considère comme bernard en lille levi il est infirmé confirmé et comme quoi ukraine et israël les deux attaques de deux guerres c'est la même chose ça veut dire russie et la république islamique d'iran et la chine et tous les autres pays brics ils sont alliés c'est à dire une partie du monde il va aller en compte de l'autre partie du monde alors même aux états unis biden n'est pas la totalité de pouvoir ils sont contre lui il y a beaucoup de contestation à part qu'ils soient élections ou non c'est george soros qui qui finance et parti démocrate américain qui soutiennent pas les palestiniens dans le monde entier c'est le open society et tous les ong de george soros qui les juifs mais c'est son fils alex qui gère l'affaire ils sont contre benjamin netanyahou c'est à dire il ya une contestation de la part des juifs dans le monde entier contre benjamin netanyahou et ils sont forts tous ces gens là ils gouvernent c'est à dire george soros ils gouvernent dans plusieurs pays y compris biden il est sur l'ordre de soros alors benjamin netanyahou ça fait 20 ans qu'il est en train de se battre contre soros mais il va pas y arriver puisque soros il est laïque il est contre les intégristes juifs même etc etc et cette guerre si c'est élargi ça va être catastrophique et pour ça il faut l'arrêter ils ont bien dit actuellement augmentation des actes racistes des idées racines ou exactement la même chose qui est arrivé au moment de daech taliban et tous en iraq en syrie et là bas et on le voit ici actuellement ici et maintenant dans le monde occidental à l'époque les gens ils se mariaient avec les juifs pardon chiites sunnites il n'y avait pas de problème mais une fois que daech hamas ou taliban ou al qaïda et daech ils ont pris le pouvoir surtout daech alors la guerre des tribus des sectes musulmans a été commencé on a massacré massacré les édits on a massacré les chrétiens on a massacré les chiites on a massacré le kurde il y avait une guerre chiite sonnit qui était énorme et cette guerre chiite sonnit a été arrêtée et actuellement une haine internationale que tous les médias français et regardez quand cri il dit augmentation de racisme anti juif 1000% en france et plusieurs milliers de juifs qui quittent la france qui ne sont pas en sécurité quand ils sortent dans la roue c'est catastrophique même j'ai des gens des amis qui s'appellent daniel joseph et moi même david ils disent quand quand ils sentent quelque part ils montrent leur carte d'identité dès qu'ils ont vu l'individu ils changent d'attitude même si 5 sur 20 c'est important même si 10 sur 50 c'est important quand même hein et ils ont raison ils se sont des gens qui ne mentent pas et à laisser tomber ce qui est une grande partie des juifs il n'est pas plus porté leur cupel le chapeau tout ça dans le quartier ça c'est grave ça c'est grave et surtout il faut pas oublier mais vichy est en france les nazis n'était pas encore arrivé que vichy il livrait les juifs il l'envoyait en allemagne on n'a pas oublié ça et actuellement c'est très rare moi je vois jamais qu'on soutient benjamin netanyo jamais et benjamin netanyo pour une grande partie des gens c'est les juifs c'est les juifs et la guerre entre chiites et sonnites il a changé de visage maintenant c'est anti juif et de l'autre côté même côté occidental c'est à dire les gens non musulmans les gens non musulmans contre juifs ça s'est augmenté parce que toujours ils avaient cette idée mais en cachette pour profiter et de la vie par exemple j'ai un avocat je connais un ami avocat il a un cabinet il y a une quarantaine de personnes qui travaillent dans son cabinet lui patron il est juif mais il dit tous les autres sont tellement de patati patata que je peux pas discuter on ne peut pas parler il dit moi juif de temps en temps je suis en train d'insulter benjamin netanyo pour que ma boîte ça fonctionne il faut de la gueule de l'accueil jusqu'à là haut partout partout et moi dans les banques dans les banques je connaissais un ami était conseiller des présidents de la république dans des présidents la moitié de son nom c'est juif moitié c'est arabe puisque c'est des émigrés de nord-afrique alors lui-même il me disait il est entré dans une banque qui laisse son compte depuis éternel peut-être 50 60 ans et l'individu pour rien du tout il est en train de le mépriser ah oui ah oui sortez de chez vous posez des questions regardez les gens vous voyez que l'antisémitisme non anti juif c'est augmenté en france c'est augmenté regardez tous les journées qui sont parisiens figurent tout tout regardez après le sondage qui a été publié par criff tous les journées ils ont écrit ça autre chose que je veux vous dire ce n'est pas pour rien que même rothschild et george soros ils ont annoncé comme quoi ils vont sortir de l'économie européenne comme était avant ils ne vont plus être comme ça pour ça si je veux parler avec vous il faut une heure de mission parce que ces questions économiques mais allez vérifier les fondations de george soros ferme la boutique en europe de fondation et rothschild est en train d'acheter et les parts de certaines ces maisons de finances tout ça pour qu'ils soient propres et nettes et nickel et après ils vont quitter puisque le danger c'est réel mes chers amis ici et maintenant et en occident danger est réel il faut faire attention et le plus important d'arrêter cette guerre parce que benjamin netanyahou il préfère élargir la guerre qu'elle en prison même ça c'est les israéliens qui disent dans leurs médias parce que je regarde les médias israéliens ils disent c'est dangereux la vie des otages aussi il faut libérer des otages et quand des grands instants international juif il dit c'est grave ça c'est grave il vous fait l'impression que benjamin netanyahou donne sa place à quelqu'un d'autre surtout que benigans deuxième force même en premier peut-être dans israël qu'il est dans le gouvernement depuis toujours été contre benjamin netanyahou il a demandé les élections le plus vite possible pour passer de ce gouvernement qui va élargir la guerre dans le monde et c'est dangereux c'est dangereux il a bien dit mon père touché il disait ton et demi ton et de vie il fallait que tu le connaît bien la république islamique d'iran moi comme un opposant depuis 45 ans que j'ai évoqué tout ce que vous voyez maintenant les gens de la radio si maintenant si vous étiez là depuis 45 ans vous pouvez voir j'ai dit cette force cachette il va conquérir comme il dit dans le coran ils vont conquérir le monde actuellement ce n'est pas l'iran il en iran il y avait 30 millions de voyages a été effectué en iran dans les deux semaines qui est passée c'est fait de nos rouges nouvel an iranien il y avait deux trois petits attentats terminé basta iran il ramène son guerre la république islamique d'iran contre israël par cinq sept et sept pays vous connaissez l'irac syrie liban yéman mais vous ne connaissez pas pakistan afghanistan les pays en afrique et le nombre de musulmans qui a été augmenté par les dollars des des iraniennes en niger dans les autres pays africains à les ivoires manifestation qui hier était atterrant journée internationale de jérusalem dernier vendredi de chaque année ils font des manifestations dans le monde entier c'est l'ordre d'aller de romeini qu'il avait donné regardez les films les manifestants étrangers en iran qui soient africains ou d'autres pays en iran hier étaient plus que les iraniens le manifestant pour journée internationale de jérusalem à terrain allez-y regarder les films vous allez voir il est partout république islamique d'iran il est partout n'importe où il y avait des chiites s'est organisé les chiites s'est organisé en plus en occident elles ne sont pas voilées sauf les étrangers qui ne sont pas iranien les non iranien mais en dehors de l'iran plus une milliard de dollars l'iran il avait depuis chaud d'iran même maintenant qui a gagné de pétrole et qui a gagné de l'embargo qui a été appris et l'argent s'était libéré la république islamique d'iran en occident en dépensant de l'argent par un tel médias de les autres pays qui sont avec lui mais qu'elle ne dit pas il a ramassé une armée très très fort dans le monde c'est dangereux plupart des opposants iranien des opposants pendant des années il était opposant opposant on voyait que c'était des espions de la république islamique d'iran que moi ça je le sais très très bien à l'époque je rappelle mes gardes de le ministère de l'intérieur parce que vous savez j'avais une voiture blindée car de corps les officiers à l'administration il me disait david tu fais attention à cette personne il faut pas le recevoir chez toi l'autre je dis cette personne je le connais depuis 10 15 ans après on voyait ça et c'est vrai ils ont raison le service français c'est des espions mais tu peux pas voir tu peux pas savoir la personne il boit du vin les sexy la fille c'est une fille même il couche avec les autres et tout ça jamais tu peux pas croire que c'était c'est des espions pour cela république islamique de grâces aux organisations chiisme qui a créé dans le monde entier il est très fort et dernière chose que je veux vous dire puisqu'ici on connaît pas la langue personne on ne comprend l'histoire on ne reconnaît pas politique on sait rien de tout des choses que je veux dire il y a plusieurs centaines des milliers combien notez bien plusieurs centaines des milliers des soldats dans les autres pays qui ne sont pas patriotique qu'ils ne sont pas d'origine de cette patrie par exemple en iraq par exemple en yémen Liban Syrie 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 l'armée syrienne c'est l'armée iranienne et l'armée iranienne il a une armée qu'il dit l'armée de jérusalem c'est cette armée là qui soutient hamas pour faire la guerre et tout ça c'est l'armée pour l'extérieur du pays cette armée est formée par plusieurs centaines des milliers des chiites africains asiatiques qui sont de pakistan jordanais nord-afrique de n'importe où dans le monde les chiites ils a rassemblés là bas avec les salaires salaires énormes qui payent à leur famille qui sont n'importe où si vous voyez yémen il y a des milliers de soldats qui marchent dans la roue on avait tué tous les yémenides il n'existe plus que quelques milliers de soldats mais maintenant plus de cinquante mille soldats là bas et israël il est en train de tuer tous les jours tous les jours et tous les palestiniens il n'était se termine pas dans le tunnel c'est plein des soldats de jérusalem ils disent c'est par les côtes qu'assim soleimani était patron maintenant c'est coranique et patron et cette armée le jérusalem que la république islamique diront il est en dehors du pays s'est formée par les chiites de toutes les nationalités toutes les nationalités et même il les a montré hier vendredi à terrain dans les manifestations ces gens là il les a montré en plus n'était pas les soldats ces gens là qui étaient plus de milliers de personnes c'était des étudiants de chiites africains ou d'autres pays musulmans et même de l'occident qui étaient là bas à terrain l'armée qui a formé en dehors de pays de chiites l'iran est très fort et très dangereux tout ça le service français il le sait c'est pour ça qu' attentivement le pouvoir français le gouvernement français et il regarde cette guerre là c'est pour ça que c'est très attentivement et sagement macron il parle gouvernement ses attitudes c'est très sage puisqu'ils sont bien informés et ils vont garder la sécurité de notre pays et ils font tout pour garder la sécurité de ce pays là le bout officiel de gouvernement français c'est la sécurité de son peuple ce n'est pas pour faire plaisir à qui qui soit c'est la france et ils ont bien renseigné et ils sont au courant de tout et les yeux quand vous dormez il y a les yeux qui sont ouverts jour et nuit grâce aux services grâce aux policiers grâce aux services qui même sont en dehors de ce pays là pour garder l'ambiance calme de notre pays mais la continuation de cette guerre à gazelle c'est dangereux élargir la guerre c'est dangereux ça va toucher tout le monde et même marco macron s'il dit quelque chose de temps en temps les côtés je vous dis quelque chose quand vous faites des combats art martial parce que j'ai fait ça quand vous faites art martial une des choses qu'on vous dit et on dit quand tu vas attaquer il faut crier parce que quand on crie l'individu va avoir peur en face de toi il va avoir peur alors quand le monde est en guerre tu peux pas être naïf de temps en temps tu dois dire des choses après tu le recours ça aussi il faut savoir si macron dit quelque chose poutine il menace attaque nucléaire en face à ce galère on peut pas être un enfant de l'école il faut être un général un guerrier bluffé dans les guerres il y a des bluffs voilà mes chers amis vous écoutez votre radio ici maintenant dans le monde entier maintenant maintenant nous sommes dans le monde entier entendu et écouter et je suis ravi et que vous pourriez vous exprimer sur cette antenne mes chers amis « on